Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Retro Legends et aujourd'hui on parle un petit peu de ma progression sur cette fusion et je vais vous donner mon opinion alors pas forcément sur le champion directement parce qu'on en a déjà parlé dans une vidéo récente mais mon opinion sur tout simplement la façon d'obtenir du coup ce champion mythique qui encore une fois est très bon et on en a parlé dans une vidéo récente avant ça évidemment j'ai juste à vous rappeler que en ce moment je sais que je fais moins de vidéos Retro Legends puisque il y a Lord of the Fallen qui vient de sortir donc on fait beaucoup de vidéos là dessus mais voilà au fur et à mesure pendant les prochaines semaines ça va s'équilibrer surtout que pour l'instant il n'y a pas grand chose qui se passe sur Red depuis la sortie de cette fusion on attend évidemment le gros gros contenu qui devrait arriver voilà honnêtement ou ce mois ci ou le mois prochain on sait pas mais ça va arriver sur cette fin d'année et il y aura dedans vous savez un autre mythique champion mythique à récupérer alors cette fusion honnêtement niveau de l'obtention du personnage je trouve qu'ils ont été très corrects voilà Retro Legends ils font beaucoup de choses très mal mais de temps en temps quand ils font une chose bien faite il faut quand même l'avouer quand même donc je trouve que niveau obtention du mythique c'est tout à fait correct moi je pensais vraiment qu'il allait avoir que des légendaires dont légendaires néant je pensais qu'ils allaient faire ça ça allait être extrêmement difficile donc voilà je pense que c'est correct alors à savoir que c'est encore une fois ici c'est une fusion permanente donc c'est pas une fusion vous êtes censé finir en deux jours à moins d'être voilà super endgame et d'avoir tous les champions de côté moi je suis dégoûté pourquoi parce que vraiment à part elle à part elle que je n'ai jamais eue c'est la seule que je n'ai jamais eue je vais vérifier je suis quasiment sûr voilà c'est la seule épique que je n'ai jamais eue le reste des champions je les ai tous eus à un moment ou à un autre et pourquoi j'ai dégoûté parce que moi je vous dis toujours surtout voilà quand vous commencez le jeu alors quand vous commencez c'est c'est un peu différent parce que éventuellement vous allez vous avez besoin de food donc éventuellement si vous avez des épiques pas super intéressants potentiellement vous voulez aller plus vite vous allez les sacrifier mais à mon niveau de jeu quand on est endgame comme ça on a une majeure partie des champions sur le jeu en tout cas tout ce qui est épique et rare voilà on arrive à un moment où j'ai arrêté de garder un exemplaire de tout le monde et j'ai un moment où il me fallait de la place donc j'ai sacrifié des champions et malheureusement pour moi j'ai sacrifié beaucoup de champions ici que j'ai déjà eu et que malheureusement sont ici utilisables pour cette fusion donc j'ai cet épique là qui est de côté qui est prêt à être monté niveau 50 direct donc ça c'est bien les trois autres je ne les ai pas donc lui c'est un néant que je n'ai jamais eu donc lui ça peut être un peu lent avant de l'avoir c'est un peu dommage c'est que tous ces épiques là je les ai eu mais en 100 fois chacun et malheureusement j'en ai deux ici que j'ai dû sacrifier voilà en food et je ne les ai plus donc en espérant qu'ils arrivent vite lorsque la prochaine fois que j'ouvre mes éclats néant mais bon ça peut prendre du temps malheureusement quand on cherche vraiment deux rares sur tous les rares néants ça peut potentiellement être long ici bon ben j'ai ces deux rares aussi que bon là je n'en ai pas besoin je vous dis ça mais je n'en ai pas besoin parce que j'ai déjà les pics à savoir les amis que vous pouvez fusionner qu'une seule fois les personnages voilà dès que vous fusionnez un légendaire on a demandé évidemment sinon on aurait tous fusionné plusieurs fois les légendaires on peut les faire qu'une seule fois donc voilà chose à savoir vous faites une fois après vous êtes obligé de les sacrifier pourquoi je suis un peu dégoûté aussi parce qu'ils ont mis tatsu et moi tatsu vous savez c'est j'ai testé de la gagner sur un événement de elle était disponible sur un événement d'entraînement de champion et en face il n'y avait pas grand monde qui jouait donc j'avais l'arche de l'avance et je me suis dit bon les mecs en face ils ne jouent pas trop donc au final je vais essayer de la gagner même si la championne elle n'est vraiment pas bonne du tout et au final je me suis fait éclater au dernier moment mais je me suis fait rouler dessus comme une merde et donc j'ai gaspillé beaucoup de ressources sur cet événement que j'ai perdu et voilà donc c'est un peu dommage qu'elle soit là parce que si j'avais pu l'avoir au moins ce serait fait et là ici il me manque juste cette épique que j'avais également je l'avais il n'y a pas longtemps en plus j'ai sacrifié parce qu'il me fallait je sais pas il me fallait de la foot je pense ou il me fallait de la place donc voilà ça c'est un petit peu ma progression donc une épique ici une autre épique ici que je n'ai jamais eue et ensuite surtout les deux rares néants donc en vrai ça va en vrai ça va deux épiques et deux rares néants voilà encore une fois à savoir que c'est pas forcément un rush moi c'est un personnage qui bon je vais essayer de l'utiliser dans ma team dans ma team fk difficile notamment avec l'attaque des alliés qui est non qui est sur la forme qui est sur la forme de base mais bon voilà champion très stylé mais qui n'est pas non plus game changer voilà ça c'est un champion si vous êtes hors limite game ça peut vous aider et en endgame on va lui trouver des utilisations ici à droite à gauche mais je pense pas non plus que ce soit un champion game changer voilà si ça si vous mettez six mois à le faire bah vous mettez six mois à le faire si vous mettez un an à le faire vous mettez un an à le faire c'est pas très très grave mais voilà c'est juste voilà pour vous donner mon opinion je pense qu'ils ont bien fait la chose et pour vous montrer un petit peu ma progression dites moi dans les commentaires où vous en êtes et si vous l'avez déjà fini ou non on se retrouve très vite pour d'autres vidéos ciao ciao